salut à tous et bis bis alors aujourd'hui l'épisode 639 du zap image comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes on en parle un peu et c'est parti donc tout d'abord n'hésitez pas à l'installer l'application one football pour suivre toute l'actualité du foot les liens sont en description donc on va commencer avec la soirée d'europa league hier et on va commencer avec un club vraiment qui déçoit cette année c'est l'olympique de marseille qui jouait son dernier match à domicile devant je crois 9000 à un spectateur donc voilà ça n'a pas rassemblé on peut dire les foules et encore une défaite pour l'olympique de marseille en europa league 1 ils sont inclinés 3-1 contre l'apollo limassol un très petit équipe quand même européenne l'apollo limassol une équipe voilà qui évolue dans le championnat chupriote donc 3-1 donc un doublé de maglican je connais pas du tout et un but de style yannou donc voilà les buteurs d'apollo donc encore une défaite quand même pour l'olympique de marseille n'oubliez pas quand même que l'année dernière ils sont allés jusqu'en finale de l'europa league et cette année c'est vraiment la catastrophe quand même pour marseille en europa league avec toutes ses défaites et voilà pour clôturer ses dernières défaites à domicile c'est vraiment la défaite de trop ensuite on continue avec l'olympique de marseille donc avec un point en six journées l'om a réalisé la pire phase de groupe d'un club français dans l'histoire de l'europa league 1 donc déjà l'europa league a été créée en 2009 et c'est la première fois qu'un club récolte un point en six journées et c'est l'om cette année donc vraiment saison à oublier saison européenne oubliée pour les marseillais ensuite on continue avec l'olympique de marseille sur ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues regardé comme ce triste bilan donc cette défait quand même lors de leurs dix derniers matchs un match nul seulement deux victoires pour un club m voilà qui vise quand même la ligue des champions l'année prochaine pour après ça sert à rien moi je dis de se qualifier en ligue des champions ainsi en europa league tu n'arrives même pas sortir d'un groupe composé voilà de la polo lima seul francfort et la lazio voilà quand même marseille aurait dû terminer à des deux premières places mais bon c'est comme ça cette année vraiment catastrophique l'om ensuite pour finir avec l'olympique de marseille donc regarder le placement final de l'om après ses six matchs sur la d'europa league cette année donc qui termine avec un seul point 16 buts encaissés quand même pour l'olympique de marseille six buts inscrits donc il serait même à six points derrière la polo lima seul la toute petite équipe européenne ensuite on continue avec le club français en europa league on va parler de bordeaux ont fait le taf 1 voilà copenhague sont imposés 1-0 donc il pouvait toujours se qualifier un porto donc il fallait déjà qu'ils gagnent ce match ils l'ont fait et en espérant une victoire du zenith aux slavia le problème c'est que le zenith s'est incliné au slavia après les zenith ils jouaient plus rien donc c'est pour ça qu'ils ont pas joué le match à fond donc le slavia on peut voir le classement le slavia prague accompagne le zenith voilà en 16e de finale de l'europa league et bordeaux un troisième est éliminé de toute compétition européenne et pour finir avec les clubs français en europa league on va terminer avec le stade rennais qui jouait contre astana donc la donne était très simple à pourrait donc si c'était victoire ils allaient en 16e de finale c'est c'était match nul ou défait d'un c'était astana qui accompagnait le dynamo de keV en 16e de finale on peut voir que rennes ont fait le taf on fait le boulot vu que ça a posé 2-0 un doublé de ismala ça et pour finir avec rennes a regardé le classement du groupe k donc dynamo de keV en 16e de finale accompagné de rennes qui passe de justesse devant astana et pour finir avec l'europa league a jeté un coup d'oeil à tous les résultats d'hier donc ça c'est les résultats de 19h la première partie donc on peut voir quelques surprises dont la défaite du besiktas à domicile contre malmou et aussi on peut voir le résultat de chelsea voilà qu'on fait de partout dont un confrante magnifique inscrit par le buteur français olivier girou et regarder les résultats de la deuxième partie à les matchs à 21h aussi avec quelques surprises dont la défaite du milan c'est à l'olimpia cause ensuite officiel on connaît les 32 équipes qui disputeront les 16e de finale de l'europa league 1 donc on peut voir voilà tous les premiers tous les deuxièmes et les reversés bien sûr de la ligue des chantons les troisième qu'intègre voilà c'est 16e de finale d'europa league 1 donc déjà regarder les adversaires potentiels de rennes en 16e de finale que rennes ont terminé deuxième du groupe qui rencontreront un premier donc c'est bien sûr une grosse équipe ou une équipe voilà qui a terminé troisième de ligue des champions donc ça sera un gros morceau bien sûr pour le stade rennais ensuite regarder les prochains rendez-vous pour l'europa league donc déjà lundi à 13h une heure après le tirage au sort de la ligue des champions on sera le futur adversaire de rennes en coupe d'europe donc les 16e de finale auront lieu le 14 février et 21 février 2019 et pour finir avec l'europa league regardez les équipes quand même éliminé à cette année de l'europa league donc déjà l'epsigan qui est actuellement troisième de boudins liga l'année dernière sont allés jusqu'en quart de finale voilà de l'europa league éliminé dès les phases de poule éliminé par l'om bien sûr l'année dernière sinon marseillais dernier finaliste quand même de cette europa league donc éliminé le milan assez aussi éliminé et le bechictas en turquie donc voilà on voit qu'il y a quand même de grosses équipes qui sont sorties ensuite regardez le bilan des clubs français cette saison en coupe d'europe un but maintenant il ya plus de match de coupe d'europe en 2018 ça reprendra en 2019 donc en championnes liga le psg 11 points fini premier à du groupe donc très bien du deuxième fini avec huit points derrière quand même manchester city après une très grosse équipe européenne il ya juste monaco voilà qu'on déçue seulement un point ou après monaco voilà c'est un problème à part bien sûr que ça change beaucoup d'effectifs c'est pour ça que cette année ils n'ont pas du tout assuré en l'idée champion sinon l'europa league 1 donc rennes très bien voilà vu qu'ils sont qualifiés bordeaux dommages qu'ils ont laissé filer beaucoup de points lors des premiers matchs et à l'olympique de marseille déjà parlé à ces saisons catastrophiques pour eux ensuite on revient sur la ligue des champions de cofficier l'équipe type ufo de cette semaine en ligne des champions donc regardez un la dernière on peut dire équipe type de l'année en ligue des champions un peu voir lévoin de ski avec son doublé contre la jacques et aussi à guillaume noireau à le buteur français avec son doublé contre la juventus un comparti de cette équipe ensuite à regarder le bilan de cette phase de groupe de champion six donc meilleure attaque le psg quand même avec 17 buts mais pas que le psg avait naples et liverpool quand même dans leur poule ils ont quand même marqué 17 buts donc c'est énorme donc meilleure défense dort nous seulement deux buts encaissés meilleur buteur les bandes de ski 8 buts en six matchs très bien pour le buteur polonais meilleur passer marès et un sonneur et meilleure possession de balle c'est le real madrid avec 62% donc voilà les stats de la première partie de l'ité champion ensuite en clôture à cette page coupe d'europe et on va aller en espagne donc regarder le tirage au sort des huitièmes de finale de la copa del rey a donc il y aura réel madrid contre les ganes grosses équipes y aura léventé contre barça et girona contre l'altentico de madrid donc toutes ces affiches là pour un lieu en 2019 ensuite direction barcelone et selon sport d'emmélie a réuni tous ses coéquipiers du barça pour s'excuser auprès de tous pour son attitude à vous savez qu'il est encore arrivé en retard le week-end dernier de deux heures elle arrivait en fait quand l'entraînement était fini il a plus qu'à plus de 100000 euros un d'amende j'espère voilà qu'il a compris donc hier avant entraînement au fc barcelone il a réuni tout le monde il s'excusé voilà de son attitude sur ces derniers mois donc en espérant que maintenant bien sûr issu le bon chemin d'emmélie ensuite pour continuer avec une déclaration de robert pires en saint jean d'arsenal saint jean aussi de l'équipe de france il a dit si je devais choisir je garderai d'emmélie je ne prendrai pas neymar parce qu'on sait que le barça aimerait faire revenir à neymar donc il a dit ousmann n'a que 21 ans il sait jouer des deux pieds et il a beaucoup de qualité avec le ballon il a beaucoup de potentiel beaucoup plus que ce que nous avons vu jusqu'à présent voilà ce qu'a dit un robert pire si le barça a le choix entre faire revenir à neymar ou garder d'emmélie donc pires a le mieux c'est de garder ousmann n'aimé qui est déjà beaucoup plus jeune que neymar ensuite pour continuer avec le fc barcelone donc selon la catalunia radio ivan rakitic serait quitter le barça cet été pour rejoindre le paris saint-germain une info en provenance d'espagne donc il aurait mis sa maison en vente et inscrit ses enfants dans une école en france un sec le psg il doit recruter un milieu de terrain parce qu'il a des ravions qui risquent avec de quitter le paris saint-germain et van rakitic a pourrait quitter le fc barcelone aller du côté du pg donc c'est une très bonne nouvelle pour le club français ensuite on va revenir six ans en arrière on va parler de la meilleure année de lionel messi donc c'est en 2012 à lionel messi a marqué quand même 91 but en 68 match une saison légendaire qui est entrée dans l'histoire et désormais maintenant inscrit dans les business book des records donc 91 buts en 68 match c'est quand même énorme à l'année 2012 pour lionel messi a qui avait tout remporté avec le fc barcelone ensuite officiel l'afrique du sud se porte officiellement candidate à l'organisation de la coupe d'afrique des nations 2019 l'egypte est également candidate on sait que elle était retirée au cameroun à cause de l'insécurité donc on peut voir qu'il ya deux pays à qui aimeraient organiser cette coupe d'afrique des nations 2019 qui débutera juin 2019 donc l'afrique du sud et l'egypte ensuite on retourne en ligue 1 officiel à rencontre d'autres lyon et monaco initialement prévu dimanche à 13h est décalé à 21h parce qu'à 21h il devait avoir bordeaux marseille qui a été reporté une date ultérieure donc lyon monaco devait se jouer à 13h du coup ça va se jouer à 21h ensuite officiel nouveau report ce week-end à la rencontre dijon plg est reporté un dommage je devais regarder le match donc ça sera une date ultérieure donc il ya déjà beaucoup de matchs qui ont été annulés ce week-end il y aura seulement quatre matchs qui seront disputés ensuite jetez un coup d'oeil aux affiches de la journée donc ce soir il ya des matchs de ligue 2 il va avoir un match de ligue 1 qui a été reporté je me souviens plus je crois ce tennis qui devait jouer sinon il ya de la coupe de france on peut voir aussi en allemagne en espagne ça joue ensuite une déclaration de tangy endombele il a des signes au psg quand j'étais petit je n'ai pas rêvé de jouer pour ce club que ce soit le real barça city le bayern je n'ai jamais rêvé de jouer dans ces clubs ce sont des grands clubs mais je ne ferme la porte à personne parce qu'on sait qu'elle est dans belle et voilà il a plutôt une cote élevé comme sur le marché des transferts et pourrait quitter quand même lyon l'été prochain parce que voilà il vaut maintenant beaucoup d'argent surtout grâce aux prestations qui fait sur le terrain donc lui a bien sûr les rêves de aucun club mais voilà il ferme la porte à personne donc on verra il partira ou pas bien sûr l'été prochain ensuite depuis son arrivée à la juventus ronaldo contre cette passe décisive donc déjà en championnat dix buts quand même pour serre 7 et toutes compétitions confondues l'a quand même fait cette passe d 1 cette année donc voilà plus passeurs que quand il était au real madrid était plus buteur que cette année il fait beaucoup de passes pour une marque aussi pas mal de buts et pour finir ce zappi match donc aujourd'hui à nous sommes le 14 décembre qu'elle est votre numéro 14 préférés donc pouvoir quatre jours qui portent les mots 14 amas tu dis henry casemiro et emmerick la porte on va à droite à donc parmi ces quatre là lequel à vous préférez donc moi je mettrais enfin moi perso je préfère même tiré henri un ancien des gens bien sûr d'arsenal donc voilà les gars la fin du zappi match 639 donc ça vous a plu un petit like et vous ferez l'épisode 640 demain donc moi je vous laisse je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao à tous je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre parfois je voudrais la avoir brûlé ça va pas trop je voulais en terre trop de haine pour neuf mètres carrés tristesse faut pas